Bonjour à tous. Moi, c'est Tovich Sinktowakel Akash. Moi, nous étudions à l'Université de Maurice. Et moi, finis avec l'article pour Smart Citizen. L'article, c'est The Youth Mindset, la mentalité des jeunes. Dans l'article, moi, parce que c'est l'état d'esprit. Est-ce qu'il nous reste jeune ? Pour un certain nombre d'âges, disons de 18 à 30 ans, 15 à 24 ans, on est capable de réjouer tout au long de notre vie. Parce que si nous sommes bien, nous n'avons pas vraiment une définition exacte de comment nous définir une zénèse. Est-ce que nous définirons-le par son souffle, par son adaptation, qui est capable d'adapter vite, par son état d'esprit, qui est plus open-minded, ou simplement parce qu'il peut gagner plus de succès, il peut plus arriver. Parce que si nous sommes bien sûrs dans ces affaires-là, nous avons beaucoup de personnalités internationales qui ont fait un succès à l'âge beaucoup plus tard. Nous avons en Inde, Faudra Singh, qui est un athlète en marathon à l'âge de 95 ans. Nous avons Charles Darwin, qui est un célèbre à l'âge de 50 ans. Nous avons aussi des acteurs, ou des sporteurs, qui ont beaucoup de stamina à l'âge beaucoup plus avancé quand nous comprenons à l'âge de 18-25 ans. Donc, est-ce qu'il y a une mentalité des jeunes? Est-ce qu'il y a une jeune? C'est une affaire qui est réservée à l'âge, comme l'arrivée, ou nous sommes jeunes toute l'âge de notre vie? Nous avons aussi eu l'âge de l'âge de l'âge, et nous avons eu l'âge de l'âge de l'âge. Nous avons eu l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, et nous avons eu l'âge de l'âge de l'âge. Merci beaucoup.